bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va parler de comment nommer les formations offensives d'un point de vue défensif ça veut pas dire que vous pouvez pas faire la même chose en attaque si vous voulez reprendre ce système là je pense que ça peut être juste le truc c'est que ça serait très wordy il y aurait beaucoup de mots et en fait nous ce qu'on veut en défense quand on quand on nomme une formation sur huddle parce que c'est surtout là qu'on va le faire ou alors quand on va communiquer avec les joueurs c'est donner simplement le plus de détails possible pour pouvoir retrouver les informations qu'il nous faut d'accord donc en fait huddle à une colonne qui s'appelle formation offensive et il y a une colonne qui s'appelle backfield je crois aussi et moi j'utilise ces deux colonnes là si c'est pas le cas je me souviens plus si elles sont ou pas intégrés dans huddle directement vous pouvez créer ces colonnes là il ya un système dans huddle qui permet de faire ça et vous pouvez créer votre set de colonnes donc votre set de colonnes c'est comment vous agencez vos colonnes pour nommer les choses mais là aujourd'hui du coup on va parler de scooting de formation il ya le téléphone qui sonne du bureau désolé pour ça je vais attendre que ça termine et du coup en fait moi je casse en deux la formation donc ça veut dire quoi c'est à dire que d'un côté on va nommer le backfield défensif et de l'autre côté on va nommer le split ok et moi j'appelle ça simplement la formation donc du coup comment sont disposés les receveurs et donc du coup on va découper dans ces deux colonnes là et ça ça va nous permettre quoi ça va nous permettre de trouver les tendances du coup est ce que le backfield me donne une indication que la formation entière me donne pas ou est ce que la formation me donne des indications que le backfield me donne pas ok alors du coup comment ça se passe ben en fait c'est très simple on va donner un nom pour chaque chose donc je vais pas tout vous donner dans cette vidéo parce qu'en fait le but c'est pas de vous donner une nomenclature si toutefois vous en cherchez une elle est dans l'abonnement gold de frenchgb il ya toute la nomenclature que j'utilise donc vous pouvez vous y aller si vous abonnez vous avez accès il ya tout un document avec toutes les formations qui sont dessinées et tous les noms que je donne ok mais je vais vous donner dans cette vidéo quelques exemples pour que vous compreniez le principe donc par exemple commençons très très simple cubet avec un running back en shotgun ok ça en fait comment on nomme ça donc ça c'est gun simplement parce que le cubet est reculé ok ça c'est gun et ça du coup le offset on va juste le donner un nom near ou far parce que du coup en fonction de la force du front ok donc si par exemple taïden était là ça serait gun far ok gun far ok et s'il était là ça serait gun near du coup donc far éloigné du taïden ok gun near près du taïden ça c'est la première chose ok ensuite comment on va nommer le split de receveur mais moi je veux tout nommer différemment donc je vous donne un exemple si par exemple vous avez ça ok dans votre tête c'est une deux par deux right et c'est le cas c'est il ya factuellement deux joueurs de receveurs potentiels de chaque côté de la formation si on inclut taïden dedans le problème c'est que si je note deux par deux dans huddle et que ça comprend également cette formation là bah ça manque de précision ok et ce manque de précision là va faire que vous allez rater certaines tendances d'accord du coup ça veut pas dire que vous pouvez pas regrouper toutes les formations deux par deux entre elles une fois que vous avez nommé toutes les différences et voir tout ce qu'ils font deux par deux si tout est similaire mais du coup ça vous donne surtout la possibilité de si c'est pas le cas séparer les choses justement donc du coup comment je nomme ça ok c'est très simple on va commencer par le côté fort de la passe donc le plus grand nombre de receveurs dans le nom et ensuite on va nommer le côté faible de la passe et ça ce split là donc si lui est aligné sur les haches et lui vers les numéros comme c'est fait de manière classique on va appeler ça ok simplement twin ok et ça on va appeler ça pro ok pro parce qu'un procès c'est justement un taille den avec un receveur reculé classique ok ça c'est très si très très commun dans le football donc du coup notre formation complète donnerait gun phare ok twin ok pro pro par ça c'est le premier exemple d'accord maintenant disons qu'on a le quarterback under center juste pour donner une autre variante ok sur l'utilisation donc cubet under center ok le bac dans l'axe classique ok et là cette fois on va mettre le taille den reculé et on va mettre toujours notre twin comme ceci ok donc du coup là comment ça se passe c'est très simple ça on appelle ça under center parce qu'on n'a pas besoin de préciser l'alignement du bac on devrait le préciser en fonction de où serait placé le full bac mais là pour l'instant il n'a pas ok donc du coup ça commencerait de cette façon là under center dans ma colonne backfield et ensuite twin parce que ça ça n'a pas changé ok et cet alignement là on l'appelle slot parce que le taille den est dans le slot ok donc là under center twin slot d'accord simple ok simple efficace maintenant admettons que ce joueur là soit à taille den à nouveau et je reste en under center ok et là il ya un full bac en plus donc disons vous avez h qui est comme ça et là vous avez ça x et z admettons d'accord voilà ce qu'on va faire c'est nommer le backfield et maintenant ce joueur là est dans le backfield ok donc comment est ce qu'on appelle ce set là ok under center near et ça sous-entend qu'il ya le plug back ok ça c'est une première solution under center near ou alors vous pouvez donner un nom complet à ça nous c'est ce qu'on fait ici et on appelle ça king ok parce que le full bac est du côté du taille den ok donc simplement king et ensuite pro d'accord et de l'autre côté qu'est ce qu'il ya et ben ça on appelle ça open ok parce que du coup le receveur est pas rattaché à la ligne on appelle ça open si c'était un taille den on appellerait ça neub ok et si c'était un receveur très près on appellerait ça nasty ok et en fait on va préciser ça ok c'est juste que nous on écrit pas open pour simplifier donc si c'était comme ça ça serait king pro ok par contre du coup si c'était nasty ou nub on préciserait kim pro nasty ou king pro nub ok voilà donc du coup vous comprenez en fonction des sets que vous avez vous pouvez renommer chaque set différemment et ça vous donne des précisions donc ensuite dernier exemple en trois par un par exemple ok avec taille den on serait comme ça s z qf donc et là par exemple eu avec un de taille den par exemple comment on nommerait cette formation là ma gun phare parce que du coup le notre côté fort du front c'est aussi le côté là ça devient le côté fort de la passe parce qu'il n'y a pas de côté fort du front donc gun phare ok et quand on s'appelle ça ça s'appelle un trait chez nous on appelle ça comme ça très ok et ça c'est un nub très nub ok et du coup vous comprenez ça nous permet en fait de rapidement vous me dites gun phare très nub et moi je comprends tout de suite de quoi vous parlez parce que du coup c'est ma nomenclature et quand vous parlez avec les joueurs quand vous parlez avec vos coachs c'est super important d'avoir une nomenclature commune juste un point sur le fait que les mots sont pas importants c'est pas les mots qui comptent alors bien sûr si vous pouvez rester juste c'est à dire que vous appelez pas under center ce qui est un shotgun ou l'inversement c'est mieux shotgun c'est shotgun under center c'est shotgun un procès c'est un procès faut pas non plus dénaturer le football et changer les mots voyez ce que je veux dire mais dans une moindre mesure vous pouvez par exemple sur tous les sets un peu bizarre par exemple je sais que le flash appelle ça snug par exemple nous on appelle ça bunch il ya des joueurs il ya des gens pour qui bonne c'est ça nous on appelle ça cluster je crois du coup en fait ça ça n'a pas d'importance c'est à dire que du coup ce qui compte c'est qu'il sait que ça soit à peu près cohérent et que ça respecte le jeu en fait essence du jeu c'est ça qui compte ok mais là par exemple je vais rester sur ça si on était comme ça avec le bac là et à recevoir écarté bah ça ça serait gun far parce que côté fort de la passe ok gun far cluster open ok gun far cluster open par exemple ok et voilà tout simplement vous avez nommé votre formation j'ai juste une colonne en plus moi que j'utilise pour taguer quand la formation est into bandari donc là par exemple sinon hmark ils étaient comme ça grand côté à droite le plus grand nombre de receveurs et into bandari donc fib j'ai une colonne qui s'appelle fib formation into bandari c'est quand le plus grand nombre de receveurs et into bandari et ça là du coup dans la colonne on met forme pour indiquer que la formation est ce qui serait le cas si le grand côté était à droite dans cet exemple là ou rien voilà ou alors on pourrait mettre yes ou no ok ou juste un yes pour pas remplir no quand il n'y a rien à mettre voyez ce que je veux dire parce que ça nous intéresse aussi en défense de savoir quand est ce que l'attaque elle va into bandari ok et pourquoi elle le fait et pourquoi elle le fait voilà donc juste une dernière chose pour vous rappeler que le personnel n'a rien à voir avec la formation et qu'il vous faut une colonne pour numéroter le personnel donc vous avez une colonne personnel moi je l'appelle psn pour simplifier et puis là on va mettre des chiffres donc 21 10 11 0 etc et ces chiffres là nous donne le personnel normalement vous pouvez trouver une vidéo sur le personnel dans ma chaîne vous tapez nommer le personnel ou personnel défensif personnelle offensif vous allez trouver il ya ça et j'explique du coup comment fonctionne la numérotation voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez une nomenclature complète n'oubliez pas que c'est dispo sur l'abonnement gold et sinon simplement abonnez vous partager liker la vidéo n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord si vous voulez parler de football avec les coach qui y sont moi je vous dis à bientôt merci beaucoup ciao ciao